Musique Quantum Intelligence est une société d'intelligence artificielle qui s'installe en Martinique. On travaille avec l'ADGA, avec Dassault Aviation. Sur de la modélisation en intelligence artificielle. Sachant qu'en intelligence artificielle, les grands groupes connus, Google, Facebook, sont partis sur la modélisation d'un cerveau humain. Ce qui est très compliqué puisque notre propre cerveau ne le connaît pas. Et nous, on a pris l'option de développer des neurones. Des neurones qui s'interconnaissent comme ceux d'un enfant. Et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous adapter et nous mettre au plus proche d'un comportement humain et de permettre à des humains de s'interfacer avec de l'IA sans ne jamais en avoir fait. Et de pouvoir piloter de l'intelligence artificielle d'une manière très simple comme ils pilotent leur entreprise. Dans le domaine médical, l'intelligence artificielle nous a permis, en mode non supervisé, de détecter des arrêts cardiaques 30 minutes avant qu'ils arrivent. Il nous a permis de modéliser le comportement de médecins. Et on se rend compte que les médecins, en fait, travaillent comme tout le monde de manière quantique. C'est-à-dire qu'ils font des sauts dans la prise en charge de leurs patients. Tout comme un chef d'entreprise fait un saut dans sa décision. Aujourd'hui, la problématique est liée à la vitesse du flot d'informations qui fait que la décision peut être fausse parce qu'on a trop d'informations et que notre cerveau n'arrive pas à gérer tout ce qui arrive. Et là, l'intelligence artificielle, en temps réel, peut filtrer les informations et les adapter au mode de fonctionnement de la personne et non pas à un mode de fonctionnement général et générique. C'est ça le vrai avantage qu'on a par rapport aux autres. C'est que non seulement on repère une photo comme fait Facebook, mais on est capable de vous dire si la personne est heureuse, malheureuse. Et donc, dans l'aide à la décision pour une entreprise, on s'adapte à l'entreprise, aux décisionnaires de l'entreprise, quel que soit son niveau. On a deux objectifs. Le premier, c'est de s'implanter dans le tissu économique martiniquais. Donc, on a déjà deux sociétés qui nous ont fait confiance. On résout pour elles des problématiques identifiées par les responsables qui sont bloquantes depuis plusieurs années et pour lesquelles les modes habituels d'analyse n'apportent pas de solution. Donc là, on est en train de modéliser à la fois les processus de l'entreprise, on intercepte les flux de données pour les aider à comprendre et on modélise le mode de raisonnement du chef d'entreprise ou du responsable concerné, de manière à ce que notre aide à la décision soit beaucoup plus active, proactive et permette à la personne de prendre la bonne décision au bon moment en ayant un meilleur filtrage du flot. Aujourd'hui, la recherche est assez simple. C'est-à-dire que nous, on a une société, comme je le disais, en France qui gère essentiellement des contrats de défense, donc avec tout ce que ça comporte comme contrainte. La Martinique m'a donné cette chance incroyable qui était de développer tous ces outils d'IA depuis dix ans. Je souhaite renvoyer l'ascenseur à la Martinique, permettre à la Martinique de devenir un centre de compétences en informatique et en intelligence artificielle par cette société qui va assurer les développements au niveau mondial de tous les projets que l'on va gagner. On discute avec le Canada, on discute avec la NASA aux États-Unis, avec Johnson & Johnson, aussi aux États-Unis, et on n'est pas obligé de développer chez eux. On développe chez nous, ici, en Martinique, et pour pousser encore plus loin, un de mes projets serait de monter une fondation de recherche privée avec les industriels d'ici, qui nous permettrait de bénéficier de fonds européens directement pour deux raisons très simples. Géostratégiquement, l'Europe développerait de l'intelligence artificielle sur le continent américain, mais de l'intelligence artificielle européenne, puisque ce que l'on fait n'est absolument pas fait ailleurs. Géostratégiquement, l'Université d'Ottawa, l'Université d'Ottawa, l'Université d'Ottawa.